Bonjour à tous c'est Le Lake, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mais avant ça je tenais à vous remercier pour les retours qu'il y a eu sur la dernière vidéo celle de la tier list des classes, je vois qu'elle a été quand même plutôt appréciée, qu'il y a eu beaucoup de retours positifs j'avais un petit peu des a priori au niveau surtout des joueurs pvp qui allaient peut-être me donner des retours négatifs au niveau de mon analyse des classes en pvp mais ça a l'air d'avoir été, c'est plutôt cool, merci beaucoup pour vos retours et puis on va continuer sur la vidéo Alors sur cette vidéo j'ai décidé de sortir les Nutrophes pour faire le donjon noël et regarder un petit peu comment ça se passe Alors pourquoi je sors les Nutrophes ? C'est pour pouvoir coffrer et avoir deux fois plus de cadeaux étant donné que le drop des cadeaux n'est pas limité par personnage donc je vais pouvoir récupérer deux fois plus de cadeaux par ça là au boss je vais récupérer deux cadeaux surprenants au lieu d'un seul et ça va permettre d'optimiser un petit peu tout ça sachant que j'ai les exos et que mon Nutrophes a quand même pas mal de stats terre donc au niveau du remblé c'est pas mal J'ai décidé également de jouer en Dragodend afin de pouvoir avoir les 7pm et toucher un maximum de monstres les cadeaux drop normalement à 50% à 100pp donc dès les 200pp on va pouvoir dropper tous les cadeaux sans faire de challenge ce qui est plutôt cool, ça permet d'enchaîner un maximum pas se soucier des challenges et juste se regarder le fight le donjon peut également se faire très rapidement en Fekka ou en Krah j'ai essayé en Sadi mais c'est vraiment trop long on est vraiment pas terrible, il y a des maps qui sont vraiment beaucoup trop éloignées au niveau des drops, ça reste du random, c'est pas la meilleure zone du jeu mais ça change quand même pas mal de notre farm habituelle et puis ça permet de vendre des ressources qu'on a pas trop l'habitude on split un petit peu les HDV, on a du bois, du minerai, des ressources pas mal de choses différentes puis c'est quand même assez cool, ça change et autant profiter de l'event actuel en plus de ça bientôt je pense qu'ils vont mettre le donjon rusher et on va pouvoir récupérer des boucliers alors les boucliers du donjon 1 je pense pas qu'ils vont se vendre très cher mais celui du donjon 2 et 3 coûtait quand même assez cher une fois que l'event était passé et que ça faisait plusieurs mois que l'île était fermée voilà ça peut être intéressant et rajouter aux farms j'espère que la suite de la vidéo vous plaira et puis on va s'arrêter là je sais pas trop qu'est-ce que ce sera le sujet des prochaines vidéos je vais essayer de réfléchir, si vous avez des idées n'hésitez pas à les poster en commentaire et puis je regarderai tout ça et on verra ce qui est intéressant à bientôt les gars et profitez bien de vos fêtes de Noël à bientôt les gars